Attention aux blagues. Ah, je suis en direct. Et est-ce que vous voulez que je présente l'intervention ou pas ? Ou non, c'est un peu tôt. Et est-ce que vous voulez que je présente l'intervention ? Oui, 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 oui. Présente-nous ton malade. Donc, bonjour à tous. Donc là, on prenait un peu de temps pendant qu'on endort le patient pour préparer la table pour une greffe endothéliale. Ça demande un petit peu de temps parce qu'il y a toujours un petit peu de matériel qu'il faut installer pour pouvoir reproduire toutes les étapes de cette chirurgie dans le bon ordre. Alors aujourd'hui, on va opérer un patient qui présente un début de décompensation endothéliale. Donc, il a un flou qui n'est plus matinal maintenant, qui est pendant toute la journée. Mais comme pour une dystrophie endothéliale primitive de Fuchs, c'est-à-dire les patients qui ont des corneas guttata, on va dire la transparence cornéenne, elle est quand même très bonne encore. Et on va pouvoir normalement réaliser une greffe endothéliale pure. Il faut que la tête soit vraiment le menton beaucoup plus haut. Oui, il faut baisser la tétière. Le positionnement est très, très important de la tête. Le positionnement est très, très important. Il faut vraiment encore un peu, encore, encore. Voilà, c'est pas mal, ça. Il faut vraiment, sinon ils ne voient pas bien les gens. Même encore un peu, si vous pouvez. La tétière, elle peut encore se baisser. Allez, allez, allez. Top. Voilà, parfait. Merci. Donc explique-nous là ce que tu demandes. Tu demandes que l'œil soit parfaitement horizontal ou qu'est-ce que tu demandes exactement ? Voilà, je demande à ce que le plan irien soit horizontal. D'abord pour moi, pour la visibilité. Également pour vous, parce qu'il faut vraiment être bien en face pour voir. Parce que cette chirurgie, vous allez voir que le greffon, il y a certaines choses qui ne sont pas forcément faciles à voir. Donc il faut qu'on se focalise vraiment bien pour bien tout voir. Voilà, donc un petit peu. Donc bien, c'est dans le plan iré. Ouais, c'était pas mal, ça. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Donc c'est une chirurgie qu'aujourd'hui, on fait sous anesthésie générale, ce qui est beaucoup plus agréable. Mais le plus souvent, s'agissant de personnes entre 65 et 80 ans, on les réalise sous anesthésie locale. Le plus souvent, en sous-ténonienne. Donc on installe le champ opératoire. Donc là, en l'occurrence, on va commencer à intervenir sur le patient, mais on n'a pas préparé notre greffon. Je le fais comme j'ai l'habitude de le faire. Vous savez qu'il y a différentes sortes de greffes endothéliales qui peuvent être réalisées. Des greffes automatisées ou des greffes manuelles. Certaines pouvaient être préparées avant. Mais il existe en fait différentes techniques de préparation des greffons, chacune donnant des greffons plus ou moins épais. Forcément, l'objectif étant d'avoir toujours le greffon le plus fin pour un patient, ce qui n'est pas toujours possible. Personnellement, je préfère regarder les conditions opératoires et décider si je peux réaliser une greffe endothéliale pure comme on va pouvoir le faire aujourd'hui ou si on est obligé de faire une greffe un petit peu plus épaisse. Donc on va installer... Est-ce que vous pourriez prendre mes lunettes ? Il n'y a que avec roulettes. D'accord. Ce n'est pas grave. Si vous avez, sinon... D'accord. Donc on va s'installer... Alors à tout moment, vous me dites si je ne suis pas bien centré, si je ne suis pas bien... A tout moment, vous me dites si je ne suis pas bien centré, si je ne suis pas bien centré. Allez-y. D'accord. OK. Ah oui. Alors on voit que c'est un patient qui a été opéré avec une bulle de trabeculectomie. Et donc, effectivement, on peut être confronté à des variations de chambres. Bon, ce n'est pas très grave. Donc je commence toujours par désépithélialiser la cornée. Donc je commence toujours par désépithélialiser la cornée. Quel que soit l'état de transparence. Quel que soit l'état de transparence. Alors il faut la sécher. En fait, pour la... Il faut la sécher. Voilà. Donc si on veut désépithélialiser une cornée, en fait, c'est beaucoup plus facile lorsqu'elle est parfaitement sèche. Alors on enlève systématiquement l'épithélium parce qu'au cours de la procédure chirurgicale, comme il y a toujours déjà une petite buée présente chez un patient qui a une pathologie endothéliale, eh bien, la buée va augmenter, en fait, au fur et à mesure de l'intervention. Et là, je suis sûr que je ne l'aurai pas. Voilà. Donc je l'enlève systématiquement. Je l'enlève systématiquement. Ensuite... C'est bon, on peut arroser. On peut arroser. Alors ensuite, la première étape consiste à retirer l'endothélium du patient. Alors ensuite, la première étape consiste à retirer... Et donc, je fais une incision de 1,2 mm pour mettre une infusion, vous allez le voir. Je fais trois petites ouvertures. Je fais trois petites ouvertures. Et trois temporales que j'agrandirai tout à l'heure pour mettre le greffon. Donc là, on va mettre notre infusion. Voilà. Donc là, on va mettre notre infusion. Patrice, tu peux l'ouvrir. Voilà. T'as qu'à la tenir le temps de... Parfait. On va la mettre là. Donc vous voyez, c'est une petite... Elle est ouverte ? Oui. Ça coule ? Vous voyez, c'est une petite... Non, non, ça doit couler là. Il faut l'activer là-bas. C'est bon. D'accord. Alors vous voyez la petite infusion classique qu'on utilise dans les DSAOK. Donc on va la mettre où on veut. Moi, je la mets en supérieure. Donc comme ça, pendant qu'on va faire la découpe endothéliale... Non, c'est bon. On va avoir en permanence la visibilité. Alors j'essaye de bien me centrer. Alors là, je prends un crochet à usage unique. C'est un crochet de l'ester, mais ça peut être un crochet de simsquet que j'ai inversé. J'ai les retournés. Et donc je vais faire une marque sur l'endothélium cornéen qui fait à peu près 8 mm de diamètre. Ça fait à peu près 8 mm de diamètre. Alors on n'utilise jamais de colérant à ce stade parce que le bleu ne colore pas l'endothélium, la face endothéliale. Alors je ne sais pas si avec le microscope, on peut mettre de la rétro ou pas de rétro. J'essaie de le grossir. Est-ce que vous voyez le lambeau de Desmet ? Est-ce que vous voyez le lambeau de Desmet ? On voit très bien, Marc. On voit très bien. D'accord. Alors vous voyez que j'essaye de la voir ce qui n'est pas toujours possible. J'essaye de la décrocher en totalité sur 8 mm. J'essaye de la décrocher en totalité sur 8 mm. D'accord. Voilà. Donc vous avez vu tout à l'heure, j'avais fait un rond. Voilà. Donc vous avez vu tout à l'heure, et on la sort par 1,2 mm. Vous avez vu ? Et on la sort par 1,2 mm. Vous avez vu ? J'ai retiré tout l'endothélium sur à peu près 8 mm de rond. D'accord. Vous voyez là ? Il y aura à peu près 8 mm de... Endothéliodesmètes. D'accord. Vous voyez là ? Ok. C'est magnifique, Marc. Donc, tu es gentil. Tu es gentil. Alors là, maintenant, je mets un peu de visqueux parce qu'on va rester 10 minutes en dehors de l'œil pour aller préparer notre greffon sur la table. Donc là, je vais vous le préparer, je vais vous montrer la préparation en direct sur la table. Donc on va déplacer le micro sur la table. Donc on n'a plus besoin de ça. Ça, ça peut partir. Je n'ai plus besoin. Donc on n'a plus besoin de ça. Ça, ça peut partir. Je n'ai plus besoin. Oui. Tiens, pardon. Donc ça, on me le déplace sur... Voilà. Fabrice, tu vas reculer. Puis on va mettre comme ça. Fabrice, tu vas reculer. Donc je ne sais pas si on... Est-ce que cette partie bleue jaune, là, on peut la dilater... Oui, elle peut être plus grande ou... D'accord. Ok. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord. Ok. Donc là, on a transféré sur la table. Et l'objectif, c'est de faire ce qu'on appelle une DIMEC, c'est-à-dire D-M-E-K. C'est uniquement la greffe de l'endothélium de la cornée. Alors, je me sers d'un punch que j'ai mis au point pour découper au préalable la membrane de desmètes. Voilà. Vous voyez la cupule. Je suis bien centré, là ? Ok. Donc le greffon, lui, il est conservé en organoculture pendant deux à trois semaines. Il n'a pas été transféré dans un milieu de déturgéscence comme on le fait habituellement pour les greffes perforantes ou pour les greffes DSA-OK. Je le centre bien sur le punch. On n'arrose pas. Voilà. Ok. Et donc là, je vais sectionner la membrane de desmètes sur à peu près 8 mm avec ce punch. Une fois que j'ai fait ça, je vais enlever cette partie-là et je vais transférer sur une chambre intérieure artificielle que j'ai apportée. Alors là, j'ai pris que de l'usage unique aujourd'hui. Mais on fait avec n'importe quel champ antérieur artificiel. Donc, vous voyez le greffon qui est posé là et que l'on va inverser. Donc, l'endothélium est vers vous. Donc, l'endothélium est vers vous. Je ferme la chambre intérieure artificielle. Voilà. Je ferme la chambre intérieure artificielle et je vais inverser ma cornée en poussant. Et je vais inverser ma cornée en poussant. Donc, on va voir là on va colorer la face endothélium en bleu. On va colorer la face endothélium en bleu. Parfait. Tu peux arroser avec l'idéal c'est que tu arroses avec ça. Parfait. Tu peux arroser avec l'idéal c'est que tu arroses avec ça. Voilà, tiens. Donc, on va enlever l'excédent de bleu. Voilà. Tout doucement. l'excédent de bleu. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez la section ? C'est du bleu tripant ou du bleu de Koumassy ? C'est du bleu tripant. Alors, ce qu'on va voir ici je vais le grossir là. On voit une zone bleue qui a été touchée par la partie extérieure de la lame. Et on voit que la partie intérieure qui est celle du greffon ne prend pas le bleu. Donc ici, c'est la membrane de Desmet et l'endothéliodésmète. Vous voyez que je vais détacher en regard. Je vais détacher avec une simple pince de Troutman. Avec une simple pince de Troutman. Et vous voyez, je vais essayer de faire un genre de petit volet de part et d'autre d'une zone où la lame n'a pas très pané. Ce qui est volontaire. Vous voyez avec ma Troutman, je vais passer sous ce petit volet parce que c'est le premier plan de clivage de notre greffon endothélial. de notre greffon endothélial. Alors forcément, c'est assez fragile. Alors forcément, c'est assez fragile. Ok. On va faire ça de part et d'autre. Ok. On va faire ça de part et d'autre. On va retirer également l'endothélo-desmètre à droite comme à gauche. L'endothélo-desmètre à droite comme à gauche. Et on va glisser. Tu peux arroser régulièrement une goutte au centre. Et on va glisser. Voilà. Vous voyez que là, je passe entre l'endothélo-desmètre et le stroma qui est en dessous. Vous voyez que là, je passe entre l'endothélo-desmètre et le stroma qui est en dessous. où je trouve un plan de clivage. Là, c'est bon maintenant. Je veux bien que tu me tiennes peut-être la chambre antérieure avec ta main pour qu'elle soit solidaire. Voilà. Comme ça, c'est bien. Donc ici, maintenant, je prends une seringue avec une canule de 27 gauges. Vous voyez, avec un flux. Et je vais décoller par hydrodissection la périphérie du greffon ici. à la périphérie du greffon. Donc, je l'ai fait à droite. Je pousse et je le fais à gauche. Je le fais à droite. Ensuite, on va le faire de l'autre côté puisqu'il y a deux endroits. Ensuite, on va le faire de l'autre côté. Voilà l'autre petit volet puisqu'il y a deux endroits. Voilà l'autre petit volet où on va décoller notre greffon. où on va décoller notre greffon. Là, je fais attention parce que vous ne le voyez pas mais il y a un tout petit défect de mon greffon. Certains greffons ont des petites fragilités. Et comme il y a cette zone de fragilité, je vais par hydrodissection essayer de mieux la visualiser. Je vais par hydrodissection essayer de mieux la visualiser. Donc chaque fois, je passe dessous. Voilà. Donc chaque fois, je passe dessous. Je passe dessous là. Je passe dessous là. Voilà. OK. Ça devrait aller. Donc tu vas arroser au centre. Juste. Alors, on a notre greffon là. Je vais attraper le volet. D'accord. Tu arroses juste au centre. Je vais attraper le... Voilà. Pas fort au goutte à goutte. Voilà. Vas-y, Patrice. Tu arroses au centre. Au centre du greffon. Vas-y. Dans juste une petite goutte. Voilà. Bref. Vous voyez que je vais le détacher. Tu peux arroser encore. Bref. Vous voyez que je vais le détacher. Voilà. Et je le remets. Donc ce que vous avez vu, c'est que je l'ai détaché. sur un peu plus de la moitié. D'accord. Je ne tiens que le petit volet extérieur. Tu peux arroser encore un petit peu au centre. Voilà. Et je l'ai remis. Ensuite, mon greffon, je vais prendre l'autre côté. Il ne faut pas oublier que j'ai une petite déchirure sur une zone. Mais je vois qu'elle ne me gêne pas. OK. Vous voyez que j'ai détaché le greffon complètement là. OK. Vous voyez, j'ai détaché le greffon complètement là. Tu peux arroser. Juste une petite goutte au centre. Voilà. Donc on a un greffon de 8 mm de diamètre isolé que je vais colorer en bleu par la face arrière. Donc on va voir. C'est très important de colorer le greffon parce que sinon on ne va pas le voir dans l'œil du patient. Donc dessous, je le colore. Parfait. Donc vous voyez tous le greffon avec ses deux petits volets latéraux qui m'ont servi à le manipuler. Je n'ai pas besoin de cette périphérie là. Voilà. Je vais prendre un peu de méthylcellulose et cette méthylcellulose je vais en mettre vous voyez là pile au centre du greffon. L'objectif c'est de replier le greffon avec l'endothélium à l'intérieur. Donc tu vas mettre une goutte sur la greffe une seule tac un goutte. Donc l'objectif c'est de l'enrouler avec l'endothélium à l'intérieur que vous voyez là. Je ne touche que la face desmétique du greffon. je ne touche que la face desmétique vas-y tu peux mettre une petite goutte. Voilà. Ok. On va faire la même chose de l'autre côté une petite goutte au centre et on va replier notre greffon. Parfait. Alors un des avantages de cette technique c'est que tu n'arroses plus c'est qu'on va pouvoir marquer le greffon. c'est-à-dire pouvoir confirmer la face de façon à ne pas injecter avec le greffon dans le mauvais sens. Donc là je suis sur la face desmétique que je peux sécher je ne traumatise rien sur cette face-là. Parfait. Donc je prends un violet du même type que celui que vous utilisez pour repositionner les volets de la ZIC etc. Et on va se faire un petit F avec une canule 30 gauche jetable. Ok. voilà. Ensuite on va transférer ce greffon dans une cartouche à injection d'implant. C'est une cartouche qui est faite pour les incisions de 2,2. Donc voilà. Donc voilà la cartouche. Je vais la remplir de milieu de culture. Ce qui est important c'est qu'il n'y ait pas de bulle à l'intérieur du fût. Parfait. À l'intérieur du fût. Et on va transférer notre greffon dedans. Donc je le touche sur une zone tout de même. Je le rentre à l'intérieur voyez. Puis après j'ai pris une petite aiguille voyez il y a pas mal de bricolage quand même. Petite aiguille intramusculaire voyez que j'ai regroupé que j'ai tordu et on va toujours au même endroit glisser notre greffon qui s'enroule avec l'endothélium à l'intérieur dans la cartouche. Alors ensuite on va fermer cette zone. Voilà. Parce que l'objectif ça va être forcément de l'injecter à l'intérieur de la chambre antérieure au travers d'une incision que l'on ne doit pas oublier d'agrandir à 2,4 millimètres. OK. Donc on a fini la préparation du greffon. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Voilà. Et on va revenir sur l'œil du patient avec notre couteau. Là on va prendre de l'eau. Avec notre couteau. Oui. Vas-y. Voilà. Peut-être un peu plus de lumière. Voilà. Je vais prendre... Je vais le faire. Peut-être un peu plus de lumière. Donc on va... Il faut enlever le visqueux là qui est important. Il faut enlever le visqueux là. Il ne faut pas qu'il bulle dedans. Voilà. On va agrandir à 2,4. On va reprendre la même incision que celle qui nous a servi en 1,2. On va reprendre la même incision que celle qui nous a servi Donc on est bien à 2,4. Pince de bonne. Donc on est bien à 2,4. Voilà. Alors après, ça c'est de l'eau. Ça c'est de l'air. Et ça c'est l'aiguille. Je te demande O, R et aiguille. Donc voilà notre greffon que l'on va introduire par cette incision de 2,4 millimètres. Il faut qu'il soit en entier dedans. Voilà. On tourne la cartouche. Il faut qu'il soit en entier dedans. Voilà. On tourne la cartouche. Et on injecte le greffon. Vous avez vu ou pas ? C'est assez rapide. Et on injecte le greffon. Vous avez vu ou pas ? C'est assez rapide. Alors il faut hypotoniser la chambre pour pas que le greffon sorte. Alors il faut hypotoniser la chambre lorsqu'on va sortir notre cartouche. Lorsqu'on va sortir notre cartouche. Donc là on est en hypotonie. Parfait. Il plafonne un tout petit peu le patient là. Il plafonne un peu là. Il se réveille ou pas ? Il plafonne un peu. Il plafonne un peu. Ok. Donc je prends de l'eau. Il plafonne un peu. Voilà. Donc vous voyez notre petit greffon qu'on va dérouler. Donc on va dérouler. Alors ce geste là il faut reconnaître qu'il n'est pas simple. Il n'est pas toujours simple. Suivant les conditions de chambre antérieure. Lorsqu'on a un greffon qu'on appelle pur. Vous voyez là. Et d'ailleurs ce greffon est assez grand par rapport à ce patient. Vous voyez là. Et d'ailleurs ce greffon est assez grand par rapport à ce patient. Voilà. Parfait. Parfait. Voilà. Je le centre. Ok. Tu vas me donner l'eau. Je le centre. L'air pardon. C'est l'air. Donc l'air. Là j'ai une canule 30 gauges avec de l'air. Je vais glisser sous le greffon. On va dire sans le toucher. Il y a un tout petit espace. Je vais mettre une petite bulle d'air. Enfin là il y en a plusieurs. Ok. Bon là on peut y aller. Voilà. Donc l'intervention elle est finie là. On a changé l'endothélium. On peut se mettre en zoom pour voir la périphérie du greffon ici. Je ne sais pas si vous la voyez là. Ici vous voyez les limites de la greffe endothéliale pure avec une bulle qui est remplie parfaitement. Je regarde le positionnement de mon greffon. Vous voyez le petit F qui est dans le bon sens. Qui confirme bien que on est correctement positionné. Donc on va mettre une lentille pour qu'il n'ait pas trop mal suite à la déshépythélélisation. Donc on va mettre une lentille pour qu'il n'ait pas trop mal suite à la déshépythélélisation. Et puis voilà on a fini. Donc si vous avez des questions. Et puis voilà on a fini. Donc si vous avez des questions. Ça te va ? Écoute on est sous le charme Marc. On m'a dit que le pape de la greffe endothéliale était à Rouen. Tu as appris avec lui ou non ? Tu es vraiment gentil Didier. Tu sais il y a des papes un peu partout et il n'y a pas que la cornée. Il y en a aussi à Nantes. Il y a des papes un peu partout et il n'y a pas que la cornée. Il y en a aussi à Nantes. Alors là le patient il va rester en post-opératoire jusqu'à ce soir allongé sur le dos ou sur le côté. Et puis je vais contrôler le volume de la bulle en fin de journée. Parce que le risque c'est que si elle est trop importante ou si elle passe derrière il fasse un blocage pupillaire. Donc d'abord on va le dilater. C'est-à-dire qu'on va mettre si vous avez du si vous avez du amydriacerte je mets toujours amydriacerte en fin d'intervention. Sinon on peut lui mettre après. En haut voilà dans le service. pour que la pupille soit dilatée parce que quand il est J'ai une question pour toi Marc. Vas-y dis. Pour que la pupille soit dilatée parce que quand il est Dis-moi. Est-ce que ça marche sur les échecs de greffe endothéliale ? De greffe transfixiante excuse-moi. Alors chaque fois qu'on a besoin de changer un endothélium c'est vrai que c'est quand même aujourd'hui plus raisonnable de ne changer que l'endothélium. Donc sur une ancienne greffe c'est bien de faire une greffe endothéliale. Après faut-il faire une greffe endothéliale pure de type de celle que je viens de vous montrer ou est-ce qu'il faut en faire une un petit peu plus épaisse ? Là c'est un petit débat. Le problème d'une greffe ancienne c'est que l'architecture postérieure n'est pas toujours bonne et qu'il y a des marches d'escalier au niveau de la trépanation. Et que si on fait un greffon d'esmitique pur qui est un peu plus grand que l'ancienne greffe il peut se tendre un peu comme une peau de tambour. Globalement il faut faire un greffon à ce moment-là qui est un tout petit peu plus petit pour être certain de recouvrir tout l'arrière. L'idéal c'est de le faire en eau dothéliale pure mais j'allais dire que l'ensemble des techniques endothéliales sont quand même satisfaisantes. mais j'allais dire que l'ensemble des techniques endothéliales sont quand même satisfaisantes. On peut appuyer pour favoriser l'adhérence. Voilà. Alors si on avait un OCT là on pourrait confirmer qu'il n'y a pas d'espace entre le greffon et notre cornet. Mais il n'y a pas de bémol pour l'intérêt d'un OCT mais souvent l'argument qui est avancé pour l'utilisation d'un OCT c'est pouvoir confirmer le sens dans lequel est positionné le greffon. Est-ce qu'on n'est pas dans le mauvais sens ? Mais voyez qu'avec la technique qu'on a mis au point avec ce petit F tout bête finalement vous êtes certain de manière tout aussi importante que vous êtes dans le bon sens. Voilà. Quand on n'a pas il faut faire autrement. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton pourcentage d'échecs ? Ça dépend d'échecs parce qu'on peut quand même dire aux patients en fait ce que je dis aux patients c'est que dans 1 ou 2% des cas quelle que soit la technique endothéliale je lui dis dans 1 ou 2% des cas il est possible qu'elle ne marche pas qu'elle n'adhère pas qu'elle se décolle et voilà et je leur dis à ce moment-là vous êtes obligés d'y retourner. Voilà. Mais je dirais que dans au moins 98% des cas la greffe prend de toute façon. Je dirais que dans au moins 98% comme dans beaucoup d'interventions aussi le suivi est aussi important que le geste chirurgical parce que le greffon peut se décoller 2 jours après ou 7 jours après il faut être capable de réinjecter de l'air en post-opératoire et si on ne réinjecte pas on peut avoir un greffon qui se déroule enfin qui s'enroule sur lui-même et perdre la greffe qui pourtant était tout à fait réussie. Donc il faut être capable de revoir le patient pour le réinjecter si possible. Dans la greffe endothéliale pure on considère qu'il y a un patient sur 5 qui nécessitera une réinjection ce qui est beaucoup alors que dans les greffes plus épaisses il y en a quasiment il y en a on va dire 5% vous voyez donc ça fait quand même une différence significative donc si on part sur ce type de technique il ne faut pas lâcher le patient quand même pendant les premiers jours. Madame Bourreau nous dit qu'il y a 20% d'échecs à Paris est-ce qu'on peut envisager un TGV direct pour aller à Rouen ? Je ne pense pas qu'il y ait 20% d'échecs à Paris non 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 Après si c'est l'échec de la DIMEC c'est-à-dire de cette technique-là je dirais que toutes les techniques ont leur phase d'apprentissage et que si on se remet à l'époque de la FACO et des débuts je pense qu'il y avait aussi pas mal de... Donc maintenant il faut parler avec les politiques normands on va se quitter en disant que Paris-Le Havre en train aujourd'hui mais un quart d'heure de plus qu'en 1900 Donc vous voyez les progrès ne se sont pas faits sur notre région on va dire ferroviaire Une dernière question Alors l'injecteur que j'utilise en fait En évoquant l'OCT est-ce que les... L'injecteur que j'utilise en fait Oui j'écoute Ah pardon J'avais une question au sujet des OCT Oui En évoquant l'OCT est-ce que les OCT paire opératoire permettent une analyse de la cornée en paire opératoire pour vous pour vérifier justement ou ils sont uniquement dédiés à la rétine Ah non 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 Effectivement les OCT de segments antérieurs paire opératoire permet de visualiser le greffon et son déroulement Paire opératoire permet de visualiser le greffon et son déroulement Ok d'accord Donc non ils permettent Après sont-ils utiles c'est toujours le débat C'est toujours le débat Non 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 Il est fourni avec C'est toujours le débat Donc en fait l'intérêt c'est de voir dans quel sens se fait l'inversion naturelle du greffon et en fonction de cette inversion naturelle on peut déterminer si oui ou non on a un greffon à l'envers ou à l'endroit parce que dans 2% des cas l'opérateur il va injecter son greffon à l'envers Donc s'il ne peut pas le marquer comme je viens de le faire il est en grosse galère parce qu'il ne va pas trop savoir Si la corne est légèrement opaque il ne va pas voir cet enroulement spontané et dans ces cas là s'il ne l'a pas marqué l'OCT de segments antérieurs peut lui montrer cet enroulement spontané et lui dire tu es dans le bon sens ou non il faut te débrouiller pour l'inverser dans l'autre sens Pour l'injecteur puisque Gilles me posait la question je ne sais pas si on voit dans la caméra j'ai pris une canule que m'aurait avant qui est toute bête et qui n'est pas dédiée à ça elle fait 16 gauges et je la positionne elle fait 16 gauges là voilà je la mets au micro et cette canule là je l'ai posée sur un petit bout en téflon qui est fourni avec l'injecteur chroma si bien qu'on peut injecter si vous les voyez au travers on peut flusher le greffon et il rend la cartouche étanche voilà donc on se débrouille toujours peut-être qu'on va fermer son oeil ou pas il faut changer de ça l'on me dit merci